Monsieur Bernalissis, très brièvement. Merci Monsieur le Président. En réalité, on voit bien qu'il y a deux problématiques auxquelles ont été confrontées les associations et les entreprises qui ont eu des contrats aidés pour les transformer en contrats durables. Premièrement, pour les associations, c'est nos budgets d'austérité. Dans quelle galère on a fichu toutes les associations avec la baisse des dotations. Non, collectivité territoriale, la baisse des dotations en général. Et on continue dans cette voie. C'est ça la problématique première pour les associations et pour le tissu de l'emploi en général. Mais vous voulez créer de l'emploi, de l'emploi durable. Mais à ce moment-là, diminuer l'âge de départ à la retraite, diminuer l'âge de départ à la retraite, vous créerez de l'emploi. Diminuer le temps de travail, vous créerez de l'emploi. Mais c'est tout le contraire que vous allez faire. Vous allez allonger les durées de cotisation, vous allez allonger le temps de travail, vous allez augmenter la précarité. Et c'est peut-être en augmentant la précarité du travail, à l'anglaise, ou comme en Allemagne, que finalement vous allez peut-être créer de l'emploi en trompe-l'œil, et créer une armée de travailleurs pauvres qui sera le cœur de l'indignité de ce pays. Je mets au voie l'amendement 782, qui fait l'objet d'un avis défavorable à la Commission du gouvernement, qui est pour son adoption, contre, il est rejeté, Je mets au voie l'amendement 782, qui est en train de se faire. Je mets au voie l'amendement 802, qui est en train de se faire.